Il était une fois un garçon né dans une famille de simples tailleurs au milieu de l'Afrique subsaharienne. Le père du garçon voulait qu'il poursuive l'activité familiale, mais le garçon voulait une vie meilleure. Et un soir, il décida de quitter sa maison et de partir pour l'Europe. Pour traverser la mer, le garçon se construisit un radeau. Mais une fois qu'il eut quitté le rivage, il n'y eut que très peu de vent et il ne fallut pas longtemps pour que ses provisions s'épuisent. Et le voilà, affamé et seul, flottant au milieu de la Méditerranée. Imaginez que vous habitiez sur la côte de l'Europe du Sud et qu'un matin, vous lisiez le destin du garçon dans un journal local. Allez-vous voler à son secours ? Quatre grands philosophes, Aristote, Mill, Kant et Nietzsche, avec leurs théories respectives, peuvent nous aider à répondre à cette difficile question morale, et à d'autres. Les théoriciens de la vertu, comme Aristote, posent la question suivante. Comment vivre une bonne vie ? Selon lui, la meilleure vie est celle d'une personne qui fait preuve d'excellence dans les aspects d'un caractère vertueux, les capacités émotionnelles, les idées théoriques et la sagesse pratique. Aristote dirait que si aider le garçon est une manifestation d'une personnalité vertueuse, alors il faut le sauver parce que ce qui compte, c'est d'être une personne de bonne moralité. Ce que cela signifie exactement diffère pour chacun d'entre nous. Si vous êtes riche et puissant, il peut être facile de sauver le garçon. C'est peut-être la bonne chose à faire, mais cela ne révèle pas grand-chose de votre personnalité et n'est donc pas particulièrement vertueux. Avec peu ou pas de moyens, votre décision est moins aisée à prendre. Si vous essayez quand même de le faire, alors cela révèle vraiment votre caractère. C'est vertueux et vous devriez probablement essayer d'agir. Les utilitaristes, tels que John Stuart Mill, se demandent quelles actions augmentent le bien-être de la plupart des gens. Ainsi, lorsqu'ils sont confrontés à un choix, ils font ce qui semble le plus bénéfique pour la plupart des gens. Comme s'ils pouvaient calculer quelles conséquences conduisent au bonheur net le plus élevé. Si vous envisagez de sauver le garçon, vous devez considérer tout le bonheur que le garçon et sa famille auront. La joie que cela vous apporterait est les avantages pour la société actuelle et les générations à venir. Vous comparez ensuite ces éléments avec ce que vous pourriez faire d'autres, aussi appelé coût d'opportunité. Par exemple, au lieu de risquer votre vie en mer, vous pourriez travailler la journée dans un café et faire don de votre argent à une organisation caritative qui sauverait ensuite deux enfants de la famine ailleurs. En comparant les deux options, vous décidez de ne pas sauver le garçon, mais plutôt de travailler, de faire un don et de doubler le bien-être potentiel total de l'humanité. Certains appellent cela de l'altruisme efficace. Les déontologues, comme Emmanuel Kant, se concentrent sur l'intention plutôt que sur les conséquences. Ils croient en les lois morales universelles, telles que ne ment pas, ne vole pas, ne triche pas. La règle d'or est ce que l'on appelle l'impératif catégorique. Nos décisions sont alors moralement justes lorsqu'elles peuvent devenir une règle que tous les autres doivent suivre. Si vous aidez le garçon parce que cela vous fait paraître bon, vos intentions sont mauvaises, car vous utilisez le garçon pour arriver à vos fins et nous ne voulons pas vivre dans un monde où le faux héroïsme est une norme morale universelle. Si vous sauvez le garçon parce que vous voulez vivre dans un monde où aider ceux qui sont dans le besoin est toujours la bonne chose à faire, alors vous devez le faire. Vous devriez même le faire si vous avez des raisons de croire que le garçon pourrait profiter de votre gentillesse. Friedrich Nietzsche demanderait « Qu'est-ce qui est dans votre propre intérêt ? » Selon lui, un comportement intéressé est moralement juste car il nous rend plus forts. Et si nous sommes plus forts, la société l'est aussi. Agir contre son propre intérêt est immoral, car cela entrave ce développement. Donc, si vous voulez aider le garçon parce que vous pensez que c'est bon pour vous, faites-le, aidez le garçon. Mais si vous pensez que sauver le garçon pourrait vous faire du mal, ne le faites pas. Ce n'est pas à vous de sauver ceux qui sont trop faibles pour s'aider eux-mêmes. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'un de ces quatre éléments vous a aidé à prendre votre décision ? Sinon, voici une autre idée. Le chercheur Moshe Koppel a fait une observation intéressante. Les utilitaristes et les kantiens n'utilisent pas leurs propres principes moraux lorsqu'ils tentent de falsifier leurs théories respectives. Tous deux font plutôt appel à un sentiment, comme si nous savions tous, en notre fort intérieur, ce qui est bien et ce qui est mal. Les kantiens diraient Vous ne voulez pas vivre dans un monde où des enfants meurent au grand jour parce que vous avez décidé de sauver deux étrangers à la place. Un tel comportement n'est pas juste. Est-ce exact ? Les utilitaristes répliqueraient Vous ne voudriez certainement pas sauver, par exemple, un psychopathe de la noyade qui irait ensuite vous tuer, vous et votre famille, simplement parce qu'aider les gens est toujours une bonne chose par principe. Ce n'est pas correct. Vraiment ? Alors maintenant, dites-nous si vous sauveriez le garçon et pourquoi. Votre décision est-elle fondée sur le personnage que vous efforcez de devenir, sur une analyse des coûts et des avantages, sur le comportement que nous voulons voir dans le monde, sur votre propre intérêt ou peut-être vous semble-t-elle tout simplement juste ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez la façon dont nous expliquons des idées complexes à l'aide de dessins animés simples, vous pouvez nous soutenir. Visitez patreon.com slash sprouts. Apprenez comment ça marche et ce que vous y gagnerez. Nous espérons vous y voir. Et si vous êtes un parent ou un éducateur, vous trouverez dans les descriptions de nos vidéos des ressources supplémentaires et des activités pour la classe. Consultez notre site web sproutscoles.com pour plus de contenu éducatif. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutscoles.com Sous-titrage ST' 501